Inès, arrête de faire semblant. Il faut que tu mettes les cartons dans ta chambre, sinon tu vas dormir par terre cette nuit. Mais maman, j'ai trop la flemme. Tu pouvais pas prendre des déménageurs en même temps ? Ils auraient fait tout le boulot à notre place. Oh là là, Inès, oublie pas que ton père nous a abandonnés pour aller refaire sa vie avec sa secrétaire. Je n'ai pas d'argent pour des déménageurs. Déjà, on a pu s'acheter une maison, tu t'en rends compte la chance que tu as. Bon, d'accord, c'est vrai que la maison est plutôt quand même pas mal. Elle est un petit peu dégueulasse, faut la nettoyer, mais elle est pas mal. Il y a du potentiel. Franchement, maman, je te dis, je te fais un gros GG. Bon, je vais prendre quelques cartons, mais que ce de ma chambre. Oh là là, heureusement qu'il y a Momo, ton petit frère, pour ramener la plupart des cartons. T'es vraiment une feignasse, Inès. Ouais, attends, là, il y a un carton. Ouais, celui-là, hop. Ça, c'est un carton à moi. Il y a sûrement mon PC portable dedans, donc je vais récupérer celui-là. Elle est où ma chambre déjà, c'est laquelle ? Ah oui, c'est vrai, moi j'ai la grande chambre. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est ma mère. Je suis là avec Momo. Posée là, hop. Parfait. Bon, je suis pas... Je suis trop gentille comme fille. Je vais récupérer quelques cartons encore. Je n'ai pas pu encore déballer tous nos ustensiles de cuisine, donc on va manger des pâtes. Des pâtes au beurre. C'est bien ça, les pâtes au beurre. Qu'est-ce que vous en dites ? Quoi ? Non, pas des pâtes, maman. Tu veux pas faire, genre, le couscous ? C'est genre trop bon. T'arrêtes pas d'en faire des bons couscous. Tu es le meilleur couscous du monde, maman. Chérie, tu sais combien de temps ça met à préparer un couscous ? Non, 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 non. Va manger des pâtes ce soir, mais vous inquiétez pas. Demain, si vous êtes sages, je commanderai une pizza. Quoi ? Non, je trouve bien une pizza. Moi, je vais manger une pizza. C'est trop bon. Une pizza orientale. Ah non, pas une pizza orientale. Une pizza à l'ananas. C'est trop bon. Pas commandé ce soir, pizza. Désolée, ma chérie, mais les pâtes sont presque cuites, donc on va manger des pâtes au beurre. Un point, c'est tout. Et t'arrêtes de discuter, ma fille. Ça suffit. Mais dites-moi, est-ce que quelqu'un aurait vu le chat ? Non, non, moi, je ne l'ai pas vu. Ah oui, c'est vrai, le chat. C'est vrai que moi non plus, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Après, en même temps, on vient d'emménager. Peut-être qu'il est en train de découvrir les lieux. Je suis sûre, c'est un froussard. Il a dû se cacher, je ne sais pas moi, sous le lit ou sous le canapé. Le chat, ce n'est pas un chat. C'est une poule mouillée. C'est une poule mouillée, le chat. Poule mouillée. Poule mouillée. Momo, arrête. Ça, ce n'est pas pour le pauvre chat. Il doit sûrement avoir peur. Si vous le voyez, n'hésitez pas à le rassurer. Bon, après le repas de pâtes, vous allez vous coucher. Il est tard et on a beaucoup, beaucoup travaillé aujourd'hui. Je vais faire un tour sur YouTube avant d'aller me coucher. Elles étaient bonnes, les pâtes, quand même. Tu fais quoi, Inès ? Maman, elle a dit qu'on devait aller se coucher après avoir mangé les pâtes. C'est bon, Momo. Fais pas chier, va te coucher. Et puis, si tu me balances, je vais manger tous tes bonbons. Bon, d'accord. Je ne vais rien dire pour l'ordinateur. Mais seulement si tu m'achètes des robux demain. D'accord ? Moi, je veux m'acheter un nouveau skin. Ok, Momo. Demain, je te mettrai des robux sur ton compte. Bon, allez, va te coucher et laisse-moi tranquille. Oh, de la chance. Ma mère, elle ne m'a pas cramé cette nuit. J'ai pu regarder des vidéos YouTube jusqu'à au moins 4 heures du matin. Je suis un peu fatiguée. Avant d'aller à l'école, il faut que je me lisse les cheveux, là. Parce que je commence à voir les cheveux qui frisent. C'est où, mon lisseur ? Je suis sûre que je l'avais posé ici, hier. C'est moi-même qui ai déballé mes cartons. Momo ! Momo, t'es où, Momo ? Je suis sûre qu'il est encore en train de dormir, celui-là. Momo ! J'allume la lumière. Je sais que tu vas à l'école seulement dans une heure après moi. Mais je suis sûre que tu m'as piqué. T'as mis où, mon lisseur ? Ah, mais t'es trop chante, Tinez. J'étais en train de faire un beau rêve. Mais moi, je sais, moi, ton lisseur, là. Moi, je ne me lisse pas les cheveux. Mais regarde-moi ma beauté naturelle de ma chevelure. Arrête de foutre de ma gueule et donne-moi tout de suite mon lisseur. Sinon, je vais être en retard à l'école et je ne veux pas y aller avec cette tête. Il me faut mon lisseur tout de suite. Mais je te jure, je ne sais pas, il est où ton lisseur ? Moi, je ne sais pas déballer tes cartons. J'ai juste déballé mes Action Man et tout. Je ne sais pas, il y a peut-être maman qui a utilisé le lisseur. Tu sais très bien que maman, elle n'utilise jamais mon lisseur. Elle a le sien et moi, j'ai le mien et ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, en parlant d'elle, je vais aller la réveiller. Et si tu ne me rends pas mon lisseur, je suis sûre que tu l'as fait exprès pour me foutre la honte. Mais pourquoi je ferais ça à ma soeur soeur d'amour ? En plus, t'es trop belle comme ça. Pourquoi t'aurais la honte ? Oh, je ne peux pas t'engueuler. T'es trop mignon quand tu dis ce genre de choses. Bon, d'accord, je te crois. Peut-être que... Peut-être qu'éventuellement, je ne sais pas. Quelqu'un l'a déplacé. Peut-être que c'est maman. Tant pis. Bon, vas-y, rendors-toi et te reste une heure avant que maman vienne te réveiller pour aller à l'école. Moi, j'y vais et je te dis à plus tard, Momo. Tu vas avant de rater mon bus. L'école aujourd'hui, c'est trop génial. Et puis, club de handball, franchement, j'ai trop géré. Je suis trop forte. Je vais rentrer à la maison. C'est moi ou... Il y a la lumière dans ma chambre ? Bah ouais, il y a la lumière dans ma chambre. Pourtant, maman et Momo, ils ne sont pas à la maison. Ils sont chez le dentiste. C'est trop bizarre. Bon, c'est peut-être eux qui ont oublié d'éteindre la lumière. Je crois que je vais me faire une soirée cinéma. Hop. On va mettre la télé. Bon, je vais quand même éteindre la lumière en haut. Parce que bon... Pas pour dire, mais si ma mère, elle rentre et elle voit que je suis dans le salon avec la lumière allumée dans la chambre, je vais me faire allumer. J'ai pas envie de me faire fumer. Non, non, non. Je vais aller regarder. Il y a quoi aujourd'hui qui passe à la télé ? Ah mince, j'ai oublié que ma mère, elle voulait que je sorte aussi des poubelles. Parce qu'apparemment, aujourd'hui, c'est la journée des poubelles. Et à cause du déménagement, on a plein de trucs à acheter. Alors, où est-ce qu'elle a la poubelle ? Elle est où ? Elle est là. Oh là là, ça pue le radis rouillé dans cette poubelle. Elle m'avait dit qu'il fallait le mettre à côté du poteau au coin, dans l'angle de la ruche. Je pense qu'elle voulait parler de ce poteau-là. Bon, je vais pas me faire écraser. Non, ça va. Je vais poser ça ici. Hop. Quoi ? C'est trop... Attends, j'ai l'impression qu'il y a une silhouette dans ma chambre. Je sais pas, je vois pas très bien. Non. Non, Momo, il est pas rentré. Je l'ai pas vu rentrer. Bon, je vais aller vérifier. Momo ? Mo... Momo ? Non. De toute façon, je les aurais entendus rentrer si c'était eux. Je sais pas, je crois que je me fais des filles, mais c'est trop bizarre. Je suis sûre et certaine qu'il y avait quelqu'un ici. Bon, je vais éteindre mon ordinateur aussi en même temps pendant que je suis là. Bon, je vais regarder ma série avant qu'elle... Qu'elle ne débute. Ah bah tiens, j'entends une voiture. Je crois que ça doit être ma mère et ça doit être Momo. C'est bien que vous êtes rentré, parce que tout à l'heure, j'ai flippé. Il me semblait que j'ai vu quelqu'un à la maison. J'ai cru voir quelqu'un. Au début, je pensais que c'était toi, Momo, mais vous étiez pas là. Inès, je crois que je vais vraiment t'interdire de regarder des films d'horreur. Ça te monte à la tête, ces histoires-là. Et puis après, tu t'inventes des choses qui n'existent pas. Non, il n'y avait personne à la maison. Nous n'étions pas là. Et d'y voir, Momo, t'aurais pas oublié d'éteindre la lumière en partant chez le dentiste avec maman tout à l'heure ? Non, j'ai pas oublié. En plus, maman, elle a vérifié juste derrière moi, justement, parce que vu que je la laisse tout le temps allumée, et l'interrupteur, il est trop haut pour moi. Donc, c'est maman qui l'a éteint et j'étais avec elle. Trop bizarre. Ouais, bon, bah, je vais continuer à regarder ma série. Bon, maman, j'ai faim, là. Tu me fais à manger, s'il te plaît. En plus, il y a l'émission à la télé, là. Il y a Secret Story. Ne t'inquiète pas, ma chérie. J'ai déjà commandé pizza. Elle va bientôt arriver. Comme ça, tu pourras regarder ta série. Par contre, j'espère que t'as déjà fini tes devoirs. Allez, je retourne à la cuisine nettoyer un petit peu, faire la vaisselle. Ouais, ouais, t'inquiète, maman. J'ai déjà fait mes devoirs. Oh non ! Oh non, me dis pas que Brian l'a encore quitté pour la quatrième fois. Brian, Brian, ton secret va être découvert si tu continues comme ça. Enfin, le week-end, je vais pouvoir jouer toute la nuit. Ah. D'accord, Inès. Mais avant de jouer toute la nuit, comme tu dis, d'ailleurs, n'oublie pas que Extinction des Feux jusqu'à 2h du matin. Donc, ce sera pas totalement toute la nuit. Mais il faudrait que t'ailles voir les voisins. Donc, apparemment, ils sont sympas. Et parce qu'en fait, j'aimerais bien faire un crumble aux pommes, mais j'ai pas de poires. Donc, s'il te plaît, va chercher des poires, ma chérie. D'accord ? Mais maman, j'ai déjà lancé ma partie, là. Tu saoules. Et pas de discussion, ma chérie. Vas-y, file maintenant. Trop nul. Bon, je vais y aller. Après, elle va me laisser tranquille, comme ça. Bon, bah, j'arrive, maman. Attends, je t'allume la lumière parce que t'es dans le noir, là. Hop. Ils ont une belle maison, hein, les voisins, quand même. J'aime beaucoup ce style, un peu, genre, loft et tout. Ding dong, il y a quelqu'un ? Oh, salut. Ah, mais tiens, t'es pas la nouvelle voisine, toi ? Oui, oui, c'est bien moi. Je suis désolée de te déranger, mais est-ce que par hasard, t'aurais pas des poires ? C'est ma mère qui est en train de faire un crumble aux pommes et il lui en manque. Un crumble aux pommes, tu dis ? Je suis désolée, hein. J'ai pas de poires, mais si tu veux, j'ai des bananes. Ok, bon, ça me va, ok. Pour les bananes, alors. Attends, bouge pas, je vais aller te les chercher. Tiens. Tiens tes cerises. Merci, c'est super sympa de ta part. Mais il n'y a pas de quoi. Mais disons, en tout cas, vous êtes bien courageux, là, de venir habiter ici, dans cette maison. Bah, pourquoi tu dis ça ? Elle est bien, la maison. Elle est cool. Ouais, mais tu sais, avec tout ce qui s'est passé dans cette maison, franchement, moi, je pense pas que mes parents, ils auraient voulu l'acheter. Bah, pourquoi ? En plus, elle est vraiment pas chère, ma mère, elle m'a dit. Si elle est pas chère, c'est pas pour rien, voisine. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé, justement, pour qu'elle soit aussi peu chère ? Moi, ça m'intéresse. Bah, d'un côté, je préfère quand même que c'est toi qui habites dedans, parce que, justement, avant vous, la maison, elle était un gars, il était super chelou. Et, en gros, il vivait là avec ses parents depuis des années. Mes parents, ils m'ont dit qu'ils habitaient là avant même que nous, on habite ici. Alors que moi, je suis née, on habitait déjà là, pour te dire. Et, en fait, c'est des parents, ils avaient un enfant. Et, voilà, ils ont vieilli. Et puis, les parents, ils sont morts. Alors, c'était d'une... C'était, enfin, je sais pas, c'était un peu bizarre. Parce qu'il y a des gens qui disaient que leur mort, elle était pas naturelle. Mais, bref, ça a été classé comme un accident. Et, du coup, c'est leur fils qui a hérité de la maison. Sauf que, du coup, le fils, il était tellement bizarre que, bah, il sortait jamais de chez lui. On le voyait jamais. Il était trop chelou. Il regardait par les fenêtres et tout. Et puis, bah, le truc, c'est qu'il travaillait pas non plus. Et, à un moment donné, même s'il arrêtait de la maison, bah, il avait plus d'argent pour pouvoir continuer à payer la taxe foncière de sa maison. Donc, la banque lui a retiré la maison. Et après, bah, personne voulait la prendre, la maison. Parce que, voilà, quoi. Tout le monde s'est dit que c'est trop bizarre, les parents qui sont morts dedans. Et qu'elle doit sûrement être maudite. Maintenant que tu le dis, franchement, c'est vrai que j'ai vu des trucs chelous. Genre, mon chat, il a disparu depuis qu'on a déménagé ici. Moi, j'ai... Enfin, je sais pas, il y a des choses qui disparaissent. Genre, mon lisseur, il a disparu. J'ai cru voir une silhouette à un moment donné aussi. Je pense que c'est vrai que la maison, elle doit être genounée. C'est peut-être les parents du garçon qui sont là et qui hantent encore la maison aujourd'hui. Franchement, il y a grave des chances que ce soit ça. Je te jure que, franchement, moi, je ne voudrais pas habiter dans cette maison. J'en parlerais à ma mère, peut-être qu'elle fera brûler de la sauge pour pouvoir... pour pouvoir assainir cette maison. Mais bon, franchement, si c'est juste des fantômes et qui sont cool, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci à un voisine pour les cerises. Ciao, ciao ! Ah ouais, non, mais... C'est vrai que maintenant, qu'elle m'a dit tout ça, c'est un peu flippant quand même. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est le week-end. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Je ne suis pas toute seule. Il y a ma mère, elle est à la maison. Mon frère aussi. Tiens, maman, je te pose des cerises dans l'évier. Hop ! Je vais aller jouer aux jeux vidéo. Et voulant, dans tes dents, encore une fois, top 1 sur Fortnite. Mais je suis trop forte ! Ah ouais, il est quand même 4h du matin. Là, s'il y a ma mère qui me voit encore sur l'ordinateur, je suis grave dans la merde. Il faut que j'arrête de parler trop fort parce qu'il y a Momo qui dort. Petit Momo, il dort. Bon, je vais éteindre l'ordinateur et je vais aller me coucher quand même. En tout cas, je suis trop, trop forte. Ouais, et puis ma mère, elle est en train de dormir. Donc, je me flamme de mettre mon pyjama. Je vais aller dormir comme ça. C'était quoi ce bruit ? T'as entendu, Momo ? Momo ? Bon, il est encore sous sa couette celui-là, c'est pas possible. Je vais aller voir ma mère. T'as cassé quelque chose, elle a peut-être besoin de moi. Maman, t'as entendu ce bruit ? T'es dans ta chambre, maman ? Elle est peut-être dans la cuisine ? Non, elle doit être en train de dormir. Maman ? Ah bah, elle est en train de dormir. Maman, réveille-toi, maman. Maman ? Maman ? Maman ! Maman ! Elle respire plus, elle respire plus. Maman, réveille-toi ! Maman, maman, réveille-toi, pourquoi elle ne se réveille pas ? Vite, il faut que j'aille demander de l'aide. Je vais aller, je ne vais plus demander, je vais toquer à la porte de la voisine, vite. De l'aide. Vite. Oh, oh non, j'ai oublié Momo. J'ai oublié Momo, il doit être dans la chambre encore. Oh non, je ne peux pas le laisser là. Je ne peux pas le laisser là, c'est clairement quelqu'un qui avait du mal à ma mère. Si, il est toujours là, il va faire du mal à Momo. Vite. Momo ! Mais, 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 qu'est-ce que vous faites là, vous ? Si tu es revenu pour chercher ton frère, c'est déjà trop tard, tu aurais dû t'enfuir pendant que tu pouvais encore, car ici, c'est ma maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada